Dans la salle de soins toujours fermée à clé, Régine, infirmière, a souvent besoin d'un petit sac blanc. Il contient un traitement spécial. On ne l'administre qu'à l'hôpital psychiatrique. Les contentions, ce sont des sangles. Régine les installe pour un malade qui arrive dans quelques instants. C'est un schizophrène en pleine crise et comme tous les schizophrènes, il a le sentiment que son corps et son esprit explosent en mille morceaux. Alors même si ça peut paraître étonnant, l'attaché lui fait du bien. On va essayer de faire en sorte de bien l'accueillir surtout. C'est un moment sympa du soin parce qu'on contient le patient, donc on le rassemble et on sait que d'ici 24 heures, la crise aura cédé. Rassembler le patient, c'est lui donner à nouveau le sentiment qu'il ne fait plus qu'un. En l'attachant, il revient plus vite dans la réalité. Le malade qui arrive est très excité. Pour ne pas prendre de risques, une dizaine d'infirmiers est là pour l'accueillir car une crise démultiplie la force du malade. Depuis plusieurs jours, ce jeune homme fait peur à ses parents. Il reste cloîtré dans sa chambre et ne leur parle plus. C'est attaché au brancard qu'on le sort de l'ambulance. Le jeune homme a l'air impressionné par l'escorte d'infirmiers. Il est calme en apparence. Régine prépare quelques gouttes d'un puissant médicament pour détendre le patient. Finalement, ça se passe bien ? Ça se passe bien, oui. On va peut-être pas mettre les contentions pour l'instant. On est en train de négocier. Comme avec tous les schizophrènes, le plus difficile pour la psychiatre, c'est de faire comprendre au patient qu'il est malade et qu'il a besoin de se faire soigner. Vous acceptez de prendre un traitement par la bouche. Si vous n'acceptez pas, on vous fait une injection. Il faut que votre comportement soit adapté. Il faut qu'on comprenne ce qui se passe, qu'on comprenne pourquoi, pourquoi vous inquiétez tout le monde, alors que vous, vous dites que tout va bien. Il faut qu'on comprenne ce qui vous arrive. C'est le fait qu'on n'arrive pas à parler avec vous. Vous n'arrivez pas à entendre ce qu'on vous dit. C'est ça qui est inquiet. Je crois qu'il y a des choses compliquées qui sont passées à la maison. Pour Charlotte, la psychiatre, c'est le début d'une longue négociation. C'est un patient qui, je pense, assez en colère d'être ici, qui ne comprend pas pourquoi il est hospitalisé et donc le dialogue était un peu compliqué pour l'instant. L'équipe de renfort quitte le service. Régine et la psychiatre retrouvent la mère du patient restée seule dans la salle d'attente. On va prendre le temps de faire un peu sa connaissance. Je vous demande une chose, ne le relâchez pas. Faites ce que vous voulez, mais mes pétiers, on est suffisamment. C'est dur depuis longtemps. Malgré toute la détresse de cette mère, faire hospitaliser son fils contre son gré, ce n'est pas si simple. Pour éviter les internements abusifs, la loi oblige la psychiatre à obtenir un deuxième avis médical extérieur à l'hôpital. Je vous appelle parce que j'aurai besoin d'un deuxième certificat d'HDT. Au bout du fil, SOS médecin, c'est le moyen le plus rapide pour obtenir le deuxième certificat. Une demi heure plus tard, le médecin a déjà vu le patient et aboutit lui aussi à la même conclusion. L'hospitalisation s'impose. Moi, j'avoue que ça nécessite quand même qu'on tire des choses au clair. Que les choses soient tirées au clair, il faut être sûr qu'il n'y a pas un risque de passage à l'acteur. En quelques heures, le patient a donc vu plusieurs médecins, une psychiatre, des infirmiers. Il a été admis à l'hôpital à ingurgiter une dose de médicaments et même après tout cela, il reste complètement déconnecté de la réalité. On vient vous voir un petit moment, donc vous avez vu le médecin des SOS médecins qui a effectivement vu que je n'avais pas besoin de rester ici longtemps, donc je pense que mes parents, ce sera un beau souvenir d'ici peu tôt. La schizophrénie est une maladie mentale encore mal connue. Elle survient le plus souvent à l'adolescence. Certains ont des hallucinations, d'autres entendent des voix ou se sentent persécutés. 1% de la population française, soit plus de 635 000 personnes, seraient schizophrènes. Une maladie incurable qui nécessite un traitement à vie. Moi j'ai pas 12 ans, j'ai 18 ans, alors y'a pas de problème, je suis pas morte. Moi je crois pas aux conneries, des conneries comme ça, moi évidemment j'y croyais jamais. C'est pas possible, c'est impossible, puisque je suis médium. Une maladie qui fait peur, car elle rend certains malades dangereux et difficilement contrôlables. Nous l'avions déjà constaté il y a quelques années dans cet hôpital psychiatrique. Ces derniers temps, la schizophrénie fait souvent la une des journaux. Tout commence en décembre 2004 avec Romain Dupuis, un malade qui égorge deux infirmières à Pau. Il expliquera qu'il a pris l'une d'entre elles pour un mort vivant. L'hiver dernier, c'est à Grenoble qu'un autre schizophrène marque l'actualité. L'attaque a donc été brutale, sanglante. Un étudiant de 26 ans est mort hier, poignardé par un déséquilibré dans les rues de Grenoble. L'homme était interné dans un hôpital psychiatrique. Il a réussi à fuguer, à acheter un couteau avant de passer à l'acte. C'est la troisième fois qu'il commet ce type d'agression. Des affaires qui soulèvent de nombreuses questions et relancent le débat. Sommes-nous en sécurité face aux schizophrènes dangereux ? Faut-il les enfermer à vie ? Pour le président de la République, en tout cas, il y a un problème. Il faut plus de sécurité et de protection dans les hôpitaux psychiatriques. On ne peut pas laisser seul un patient qui a un besoin manifeste de soins et qui peut parfois refuser de s'y soumettre. La sécurité dans les hôpitaux psychiatriques est-elle bien assurée ? Qui décide d'enfermer les malades ou de les laisser en liberté ? David, David ! Dans ce service de l'hôpital psychiatrique Saint-Jean-de-Dieu à Lyon, un patient est en crise. Qu'est-ce qui se passe, David ? Si vous avez envie de crier, vous allez dans votre chambre, vous savez que c'est autorisé. Ça vous dégonflera un petit peu. David est schizophrène. Ce matin-là, il est un peu énervé. Depuis la veille, il est obligé de rester en pyjama car il a fait une énorme bêtise qui aurait pu très mal tourner. Alors, il est en pyjama parce que hier soir, il a essayé de mettre le feu dans sa chambre. Bon, j'ai pas eu la relève, alors vous dire exactement comment ça s'est passé, je pourrais pas. Et donc, automatiquement, ça évite qu'il puisse sortir sans permission, qu'il puisse aller se mettre en danger dehors. Ça va ? Ah non, 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 non. Ça sert à rien, David. Comme tous les malades, David a été hospitalisé à la suite d'une crise. Pour tous, l'objectif est de sortir un jour, même après plusieurs années. La difficulté, c'est de déterminer le bon moment. On vient vous chercher pour le traitement ? Allez, puis on vous emmène à plateau. Vous vous dites tout à l'heure ? Allez, essayez. On vient vous chercher à 6h30. Essayez de vous détendre un petit peu, d'accord ? Dans ce service, les équipes soignent 40 malades. Ils ne sont pas tous dangereux, mais tous sont imprévisibles. Nous, on est nés de la science, on n'a jamais eu de parents. Moi, je suis la femme la plus riche du monde et je me pose pas de questions. Je m'appelle incognito. Ah, c'est pas vrai, madame. Ah, c'est pas vrai que je vais pas passer la guillotine, madame. Ah, c'est pas vrai que je vais pas passer la guillotine. Non, pas du tout. Alors, je crois pas du tout au martien. En 18 ans, Françoise a répondu aux questions les plus folles. Alors, vous regardez l'Olympique lyonnaise, ça ? Être agent de service en psychiatrie, c'est aussi subir les sautes d'humeur des patients toute la journée. Non, 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 non. Alors, moi non plus, ça, je suis pas d'accord. Allez dans votre chambre, s'il vous plaît. Après, j'envoie l'infirmière. C'est vrai qu'on est fatigué, on est stressé parce qu'on vit quand même des situations difficiles, mais c'est tellement intéressant. Puis ils sont tellement touchants qu'on les fasse tout ça. Pour préparer les malades à la sortie, les infirmières leur apprennent à être autonome. Comme dans ce service, les malades ne sont pas considérés comme dangereux. Fourchette et couteau sont en libre accès. Couteau à droite, fourchette à gauche. On a encore pas imprimé. Il manque des couteaux, messieurs. Ils sont volontaires, mais ils mettent deux trucs et puis hop, ils s'en vont vite. Après, ils en ont vite assez. Une des principales difficultés, c'est de réussir à leur faire prendre leur traitement. Jean-Louis n'a pas mis la table depuis 20 ans. C'est son premier jour dans ce service. Sans perdre une minute, Monique lui apprend à être responsable. Venez, je vais vous expliquer quelque chose, c'est important. Ici, pour gérer un petit peu, il faudra que vous appreniez à préparer vous-même vos médicaments. Vous êtes entrés aujourd'hui, on ne va pas vous le demander. Je vous les ai préparés. Mais petit à petit, il faudra retenir vos médicaments, savoir un petit peu à quoi ça sert. Le comprimé vert, c'est le plus important. Il contrôle les hallucinations, les délires et l'agressivité de Jean-Louis. Mais l'inconvénient, ce sont les effets secondaires. Somnolence, tremblements, contractures musculaires, fièvre ou encore violents maux de tête. Il faut donc prendre d'autres médicaments pour contrer les effets indésirables du premier. Un traitement que les schizophrènes sont obligés d'avaler 4 fois par jour, toute leur vie. Le rapport de force entre malades et soignants est permanent. Les infirmières doivent toujours montrer qu'elles sont les plus fortes. On vous demande d'aller là-bas, vous allez là-bas, s'il vous plaît. Par exemple, Anthony est contraint de dîner seul, car dans l'après-midi, il a été agressif. Un peu plus tard, Françoise remet immédiatement en place une malade qui a été familière. Si Françoise parle aussi durement, c'est pour canaliser cette femme qui s'est déjà montrée violente envers elle. Dans la journée, les malades ne peuvent pas sortir librement de l'établissement. Ils ont juste le droit de se promener dans le parc. Rémi, 48 ans, schizophrène, vit ici depuis 10 ans. Ses balades le conduisent souvent vers l'enclos des biches. C'est vivant, une biche. Vous venez souvent faire les biches ? Je viens un peu tout en temps pour ressourcer si j'ai l'impression qu'elles ne me parlent, les biches. Ah bon ? Tous les animaux, ils ont tout un aura énorme pour communiquer avec eux. C'est même thérapeutique, les biches. Quand on se sent mal, on leur apprend quelque chose, ça va être beaucoup mieux. Là, vous vous sentez bien en ce moment ? Aujourd'hui, Rémi va mieux. Mais il ne se sent pas encore capable de quitter l'hôpital. Rémi sera assez autonome pour aller vivre dehors. La schizophrénie est une maladie faite de lentes améliorations et de rechutes. Pour éviter les fugues, certains malades restent en pyjama toute la journée. Précaution supplémentaire, David, celui qui a mis le feu à sa chambre, est accompagné d'une infirmière. C'est une sortie exceptionnelle. Je l'ai accompagnée pour prendre un café. C'est un petit accompagnement comme ça et il doit rentrer parce qu'il n'a pas le droit de sortir du service normalement. Voilà, c'est son cadre en ce moment. Parce qu'il ne va pas très bien et du coup, on a resserré un peu le cadre avec le médecin. Ça vous manque de ne pas être habillé ? Beaucoup de schizophrènes estiment qu'ils ne sont pas malades. Ils n'ont donc qu'une idée en tête, fuir l'hôpital. Une fugue peut très vite semer la panique. A Noël, un schizophrène qui a déjà tué un homme s'enfuit d'un hôpital marseillais. Quelques semaines plus tard, un triple meurtrier réussit à fuguer dans les Yvelines. Heureusement, à chaque fois, ils ont été rattrapés. De tels flux sont possibles car un hôpital psychiatrique n'est pas une prison. A Lyon, il est grand ouvert. Trois agents de sécurité surveillent les va-et-vient et ils ont l'oeil. Viens le patient, le patient, le patient là. Monsieur, bonjour. Monsieur, bonjour. Bonjour. Vous allez où, s'il vous plaît ? Vous allez où, monsieur ? Vous allez où, monsieur ? Vous avez une permission ? Le plus naturellement du monde, l'homme tente de faire croire qu'il est venu en consultation libre. Vous êtes-il allé où ? A Pussin. Comment ? A Pussin. Oui, bonjour, c'est le poste de garde. Monsieur, vous avez essayé ? Monsieur, il est chez vous ? Non, mais comme médecin. D'accord, parce qu'il tente de fuguer, là. Donc, on a arrêté au poste de garde. Merci. Et Magalon 3, vous n'avez pas le droit de... Vous n'avez pas de permission de sortie, monsieur. Pas tout de suite. Sans un mot, le patient démasqué rebrousse chemin. Ça s'est joué à pas grand-chose, là ? Oui. Oui, mais bon, là, on est plusieurs, on était deux, on a pu le... C'est un peu au feeling. C'est un peu au feeling, mais bon, là, on... Non, non, et puis, il y a pas mal de mouvements ce matin avec des travaux sur l'établissement, donc il y a pas mal de circulation. Et là, c'est quelqu'un que j'avais pas vu du tout, moi, que je connaissais pas. Moi, je l'avais pas vu passer ce matin, donc forcément, c'était quelqu'un qui essayait de... Rien que dans cet hôpital, l'année dernière, il y a eu 237 tentatives de fugue. Près d'une fois sur 3, les patients ont réussi à s'enfuir. La plupart du temps, ils sont vite rattrapés, mais certains ne sont jamais retrouvés. C'est pourquoi, jour et nuit, les gardiens ont pour mission de surveiller l'entrée, de répondre aux alarmes incendies et d'inspecter les 25 hectares de parc. Les 18 agents de sécurité de l'hôpital ne chôment pas. Mais il est arrivé qu'on retrouve des gens qui dormaient dans le parc. Alors, ça peut être des anciens patients qui se sentent en sécurité dans l'établissement, donc qui viennent pour squatter. Ça peut être des SDF. Ça peut être, à cette heure, un patient qui, suite à son traitement, s'est endormi dans l'herbe et qui se soit pas réveillé. Ça vous est arrivé d'avoir peur, déjà ? Bon, comme tout homme sur Terre, on n'est jamais à l'abri de l'agression et de la peur. Alors, quand il patrouille à pied, c'est toujours en binôme, au cas où. C'est mon bonnet, madame, hein ? Pardon ? Qu'est-ce qui se passe, monsieur ? Alors, son bonnet ! Mais vous comprenez que dalle de ce que je dis ! Mais je viens de passer ! Mais vous comprenez que dalle ! Monsieur, monsieur, je viens de passer ! Bon, je vous laisse. Je vous laisse. Laissez-moi tranquille ! Et si la situation s'envenime, les infirmières peuvent appeler des renforts. C'est un bouton rouge, vous voyez, il y a noté appel à l'aide. En fait, il y en a 3 dans chaque service. Et nous appuyons dessus lorsque l'on se trouve confronté à un problème grave, en fait, qui peut engager notre vie ou bien celui des patients. Vous pensez que l'hôpital psychiatrique, aujourd'hui, est en sécurité ? Bon, ben, je vous répondrai que non. On se sent forcément toujours en insécurité. La demande générale, effectivement, consiste à avoir plus de personnel possible. Il ne faut pas oublier qu'on a affaire à des patients qui sont malades et qui, la plupart du temps, ne calculent pas leur passage à l'acte. À 23 heures, chaque patient doit regagner sa chambre. Pour certains, c'est l'un des moments les plus douloureux de la journée. C'est l'heure où les peurs et les angoisses se réveillent. Quelques patients préfèrent être enfermés à clé. Isabelle, vous allez vous coucher maintenant, hein ? Passez une bonne nuit. Je vous ferme. Vous fermez, d'accord. C'est quoi, ce bazar ? Les peluches, vous allez les mettre où pour pouvoir dormir ? La nuit dernière, vous étiez par terre. C'est normal ? Je sais pas, je sens quelque chose qui est derrière moi, qui me stimule, quelque chose qui est sexuel, sous des matelas. Et ça me fait des choses... S'il y a un problème pour dormir, vous pourrez toujours en parler avec le médecin, hein ? Ça fait ça pour un an que ça fait comme ça ? Oui, je sais. Tous les soirs, la jeune femme dort par terre, car ses hallucinations lui font croire qu'elle se fait violer dans son lit. Alors, elle couche ses peluches à sa place. C'est pas la meilleure condition pour dormir. Je sais qu'on me voulait... Oui, mais ça, vous savez très bien. Non, mais je dors, je dors comme ça, mais je cherche quelque chose. Il se passe rien à la nuit, personne ne rentrera dans votre champ. Là, on va ressortir. Je vais te donner un tour de clé et vous allez être tranquille. Le matin, c'est Pierre, l'éducateur, qui réveille les patients. Céline, tu as vu... Ah, bizarre. Pas encore. Bon, bah, allez, on y va, alors. On va aller voir. Ah, c'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe, André ? Ça pique ? Elle arrive, Céline, hein, elle m'a dit. Cela fait des mois que Pierre essaie de la faire dormir dans son lit. Oh là là, vous avez vu l'heure ? Mais à chaque fois, la maladie l'emporte. Coucou. Vous avez dormi par terre, cette nuit, alors. Et visiblement, la nuit de la jeune femme a encore été très mouvementée. Bon, bah, alors, je vous attends. À 35 ans, elle a passé presque toute sa vie en hôpital psychiatrique. Quand elle est arrivée dans ce service, ses crises étaient bien plus violentes. que vous voyez là, c'est un énorme progrès. Moi, je crois qu'il y a eu des choses essentielles, c'est qu'on a mis un cadre, nous. On a dit, tel jour, on ferait ça. Tel jour, on fera ça. Maintenant, elle entend, on va dire. Avant, bah, ça allait jusqu'au clash. Il a fallu des mois à l'équipe médicale pour la rendre plus sociable. Il leur faudra peut-être des années pour parvenir à la faire dormir dans son lit. Cette patiente est encore loin de pouvoir quitter l'hôpital. L'homme qui décide des permissions et des sorties définitives, c'est le docteur Levant-Nuit, le psychiatre du service. Où elles sont, les infirmières ? Ce n'est pas la peine de crier. Ils sont certainement de quelque part. Ce matin, le psychiatre veut évaluer Jean-Louis. Cet homme a déjà passé 20 ans en hôpital psychiatrique. Ses tentatives de sortie ont toujours échoué. Mais aujourd'hui, l'entretien va peut-être aboutir à une petite permission. Comment ça se passe, justement, depuis votre arrivée ? Ça se passe pas mal, mais je passe la plupart de mon temps vers le salon télé. Moi, il me semble que vous vous occupez beaucoup mieux de vous depuis que vous êtes arrivé. En une semaine, vous avez quand même beaucoup changé vos habitudes. Non, il n'y a pas eu un grand changement pour vous depuis votre arrivée ici ? Non. Les sorties dans le parc tout seul ? Ouais, on va lui donner de l'argent de poche pour que je puisse aller par le café. C'est quand même nouveau, ça. Monsieur Pierre m'a acheté des cigarettes dans un bureau de tabac. Dans l'avenir, ça serait bien que ce soit vous. Vous pensez que je pouvais aller acheter des cigarettes ? Et pourquoi pas ? Je pensais que l'intérieur, c'était plus simple. Oui, mais ça serait pas mieux de sortir à l'extérieur ? Selon le docteur Levent-Nuit, lorsqu'il laisse sortir un patient comme Jean-Louis, il ne prend quasiment aucun risque. Quelle garantie vous avez qui rentre ? Déjà l'état clinique et puis aussi la confiance qu'on peut avoir mutuellement. Actuellement, si quelqu'un ne va pas très bien, on ne laisse pas sortir. Une heure plus tard, Jean-Louis est fin prêt. Alors, c'est pour votre permission pour acheter vos cigarettes ? Oui, pour acheter les cigarettes. Je vais vous accompagner à la caisse. Je vais vous accompagner à la caisse. Le médecin, il vous accorde une heure. À 14h. Donc là, je le mets non accompagné ? Oui, non accompagné. Ce papier rose officialise la sortie et déresponsabilise l'hôpital en cas de problème à l'extérieur. Jean-Louis est sous tutelle de l'Etat. Il est incapable d'avoir un compte en banque. Ces 630 euros d'allocations adultes handicapés sont gérés par l'hôpital. Merci, merci encore. C'est un grand jour pour Jean-Louis. Ça fait 5 ans qu'il n'a pas franchi les grilles de l'hôpital. Bonjour. Il va acheter ses cigarettes avec Rémi, celui qui parle aux biches. Merci, votre journée. On s'est empeunés partout ici. On se casse ? Contrairement aux idées reçues, lorsque les schizophrènes sont dehors, ils sont plus souvent victimes d'agressions que coupables, car leur comportement dérange. Rémi, lui, est plus autonome. Ça fait un an qu'il sort régulièrement de l'hôpital. Il a même une carte bancaire. C'est joli, ça, quand il est extérieur, quand il est bien, c'est super. C'est sûr qu'ils nous amenent, les cafés, là. Ouais, c'est un goutte d'amène. Le voilà, la maman. Regardez le monde. C'est bon, c'est un goutte d'amène. Il est bon, il est plutôt bon, là-bas. Ils sont forts, les cafés extérieurs. C'est super, ouais. Vous savez, je suis comme les Martiens, moi. J'ai toujours un dolbé. Ouais, ouais. Bon, cigare sauf cigare. C'est qu'on est bien, là, quand même. Je me sens bien, là. Ouais, c'est bien, c'est de l'espace. Il y a deux fous sur la terrasse, et nous deux. Stabilisés par leur traitement et suivis par un psychiatre, les schizophrènes comme Jean-Louis et Rémi sont inoffensifs. Mais en revanche, quand il n'y a plus aucun suivi et que le malade ne prend plus ses médicaments, ça peut vite tourner au drame. Romain en sait quelque chose. Il a bien failli ne plus jamais se promener dans la montagne avec son père. En 2006, il a été poignardé par un schizophrène en pleine crise d'hallucination. Il en garde des séquelles. J'ai toujours une dollar à l'effort, pectorale gauche. Au bout d'un moment, quand je gonfle mes poumons à fond, j'ai une espèce de douleur entre les côtes. Ça, ça ne me le faisait pas avant. Je ne sais pas si c'est quelque chose de sérieux, mais en tout cas, c'est résiduel. Cette année-là, après un accident de ski, Romain est hospitalisé à Chambéry. Une semaine après son admission dans le service d'orthopédie, un homme de 33 ans qui s'est cassé le pied est installé dans sa chambre. La soirée s'est passée de manière plus ou moins normale et cordiale. Donc, on a eu une discussion. Comment tu t'appelles ? Ah ouais, pourquoi t'es là ? Donc, bon, discussion très cordiale. Donc, après, je me suis endormi. Et j'ai été réveillé par une violente douleur au thorax, ici. Et, en fait, quand je me suis réveillé, il y avait mon voisin de chambre au pied du lit avec un couteau à la main, plein de sang. Et moi, avec une cicatrice, ici, qui pissait le sang, comme on dit. Et il me disait des... Mon visage avait complètement changé. Et puis, il me disait des atrocités. Il me demandait si je voulais mourir tout de suite, si je voulais qu'ils me finissent maintenant ou qu'ils me coupent les couilles, par exemple. Donc, c'est le genre de choses qu'on dit en rigolant à ses potes. Mais je peux vous dire que quand vous êtes paralysé dans un lit face à quelqu'un qui est prêt à en découdre, ça ne fait pas rire, quoi. Donc, là, j'ai par miracle réussi à garder mon sang-froid et donc gagné du temps jusqu'à ce qu'il y ait une infirmière qui arrive parce qu'en plus, la sonnette pour appeler l'infirmière ne marchait pas. Donc, j'ai été cloué au lit avec mon agresseur dans la chambre sans rien pouvoir faire. Par chance, l'infirmière entend du bruit. Son bureau se trouve juste en face de la chambre de Romain. Quand elle entre, elle n'a aucun mal à éloigner le schizophrène. Il a le pied dans le plâtre et se déplace en fauteuil roulant. Elle prévient les secours. Romain passera plusieurs semaines à l'hôpital. Il en a conservé quelques photos. Voilà, bah... Donc, j'ai des photos de la réanimation à Chambéry. Donc, un moment où j'étais à peine conscient. Là, j'étais encore sous le coup de l'anesthésie. Romain sait qu'il a eu beaucoup de chance. Un caillot de sang a stoppé l'hémorragie. Sans ça, il serait certainement mort. Hop là ! Romain vit aujourd'hui en Écosse, où il est étudiant. Un bon champagne. Son retour, il le fait toujours chez ses grands-parents, avec son père et sa mère. Bon, bah, la vôtre, hein. Allez. Tchin ? Alors, attends, santé à toi, Romain. Tchin, repriez. La famille n'en veut pas à l'agresseur. Elle sait qu'il est malade. Mais il y a une question que tout le monde se pose. Je vous ai dit pourquoi, mais pourquoi, pourquoi, pourquoi est-ce qu'ils ont mis un schizophrène dans ma chambre ? En fait, l'hôpital savait que le patient était schizophrène. Ce jour-là, il arrive aux urgences, car il a entendu des voix. Elles l'ont poussé à sauter par la fenêtre de son appartement. Voilà comment il s'est cassé le pied. Lorsque sa mère le dépose à l'hôpital, il est toujours en pleine crise de délire. Il racontait n'importe quoi, quoi. C'était incohérent. Il avait peur de tout. Il avait peur de tout le monde. C'était vraiment le moment où on avait l'impression que tout le monde voulait le tuer, quoi. Aux urgences, elle prévient le psychiatre de garde que son fils est schizophrène et qu'il n'a pas pris son traitement depuis 2 mois. Et donc, il est allé voir si mon fils voulait le reprendre. 5 minutes après, il est revenu me voir en me disant que mon fils ne voulait pas sa piqûre. Donc, ça en est resté là. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que tout psychiatre sait qu'un traitement de la sorte qui est lourd, interrompu, il y a des risques derrière. Donc, je ne comprends pas qu'il n'ait rien fait et qu'il l'ait mis avec quelqu'un. Franchement, je n'ai pas compris. Quelques heures plus tard, il agresse son voisin de chambre. Alors, le psychiatre a-t-il commis une erreur ? Il y a quelques jours, le tribunal administratif de Chambéry a reconnu la faute de l'hôpital. Quant à l'agresseur, il a été jugé irresponsable. Comme à chaque fois dans ces cas-là, il n'est donc pas condamné à une peine de prison, mais envoyé en hôpital psychiatrique. Au bout de 2 ans, son médecin et le préfet ont estimé qu'il pouvait sortir. Il a juste l'obligation d'y retourner tous les 15 jours pour prendre son traitement. Les schizophrènes dangereux ne relèvent donc pas de la justice. Pour les soignés, ils sont placés dans des unités pour malades difficiles. En France, il y en a 5. Ce ne sont pas des prisons, mais cela y ressemble. A Avignon, le mur d'enceinte s'élève à plus de 5 mètres. Un grillage et un fossé dissuadent les malades les plus téméraires. Il est rare de pouvoir filmer derrière cette porte. Ici, la sécurité est une obsession. Tous les matins, quand les infirmiers prennent leur service, ils s'équipent d'un système d'alarme. C'est le 1er geste de leur journée. Chaque fois qu'on passe sur une porte, par exemple là, venez-moi, on a des capteurs. On a des capteurs. Donc chaque fois qu'on passe, ça fait bip. Voilà, t'as entendu le bip. Si on est à l'extérieur, pareil, ça fait un bip. Ce système est une localisation GPS. Si Geneviève, l'infirmière, se fait agresser, ses collègues savent tout de suite où ça se passe. Donc si jamais il y a une bagarre, qu'on y va, on appuie sur ce petit bouton là. Ça fait un appel général. On a des pavillons qui sont avec nous et qui viennent à un renfort. Car derrière chaque porte, il y a un patient dangereux. Certains ont déjà tué. D'autres sont incapables de vivre dans une unité classique d'hôpital psychiatrique et encore moins en société. Vous avez pris votre douche ? Chaque malade a une chambre individuelle, toujours fermée à clé. Eric, tu penses à te lever, il est l'heure. Ils sont obligés de se lever ou... Ben oui, parce qu'il y a un règlement et il y a le petit-déjeuner qui les attend là. Donc il prend le temps de prendre la douche, il se lève. Une fois que les patients quittent leur chambre, ils ne peuvent plus y retourner. Elles sont toutes identiques, rudimentaires et impersonnelles. On peut s'apercevoir que toutes les tables sont scellées, les tabourets, les chaises, les lits, les armoires. Que dans la salle de bain, tout est fixé aussi, pareil. Il n'y a aucune possibilité d'arracher les tables. Du moins, ça peut arriver que des fois, les portes d'armoires sont arrachées. Donc elles sont enlevées directement, quoi. Puis on ne les remet pas. La chambre d'isolement est réservée aux ultra-violents. Même la porte d'entrée est renforcée. Bonjour, Laurent. Ça va ? Bonjour, Laurent. Vous avez bien dormi ? Les infirmiers n'y entrent jamais seuls. Bien dormi ? Bonjour, Laurent. Bonjour. T'as une piste de sang, là, ce matin. Vous avez un joli coca. Bonjour, Laurent. Ça va, Laurent ? Qu'est-ce que t'as fait, Laurent, encore ? L'homme, je m'en fais. Eh, c'est quoi ? Tu as vu dans la tête que tu as ? Ce schizophrène a le visage tuméfié. Il s'est fait ça tout seul la nuit dernière. Même avec un lourd traitement, il ne peut pas s'empêcher d'agresser les autres ou de s'en prendre à lui-même. Tu vas venir avec nous, Laurent ? On va prendre ta douche. Ouais, comme ça, tu auras le temps de te doucher. D'accord ? Je vais te donner un pyjama propre. Ça va aller ? En chambre d'isolement, il n'y a pas de douche. Pour que Laurent se lave, les infirmiers l'escortent dans sa chambre. Une chambre inhabitable depuis qu'il y a ce gros trou dans le mur. Hop. Ça va aller ? Il s'est un peu excité sur le mur et puis il l'a cassé le mur. À coup de tête. C'est une chose qui arrive. Tu prends ta douche, tu fais attention. D'accord ? Je suis en train. Ouais. Discrètement, Franck surveille ce patient à risque. Là, on regarde s'il se douche bien et s'il ne fait pas de bêtises. Vu qu'il est en isolement... Vas-y, passe. Ouais, bah, attends, tu vas pas passer devant tout le monde, quand même. Si ? Oui. Allez, tu es le roi. T'es le roi. Allez, tiens, parce que tu es là. 4 fois par jour, Geneviève distribue les médicaments préparés à l'avance. Dans ce genre d'unité, les traitements sont bien plus lourds qu'à l'hôpital psychiatrique. Tiens, ça n'a pas été trop long ? Non. Bon, on est sauvés. Ah, bon. Chaque patient a ses petites habitudes. Avec François, il ne faut pas parler. Sinon, il s'énerve. Voilà. Ah, ça t'a fait du pied. T'as vu ? Allez, va déjeuner maintenant, mon poulet. Allez, laisse... Attends, il y a... Il y a encore plein de monde derrière toi. Gaël, lui, fait très attention à ce qu'il prend. Pourquoi il est blanc ? Hein ? Ah, je ne sais pas. Non, je dégoûte. Hein ? Je dégoûte en haut. Je ne sais pas. Demande à Christine. Christine, pourquoi il est blanc, ça, en pastis ? Ça arrive que des patients ne veulent pas prendre leur traitement. Oui. Comment vous faites ? On appelle le renfort. Bon, on y arrive, car on... On essaye de le prendre... Enfin, moi, pour ma part, j'essaye de le prendre un peu à la... À la rigolade. Comme là, j'ai dit, tiens, tiens, bu, allez, boit ton pastis, un truc comme ça. Au principe, ça marche. Le pluricalcitrant, c'est surtout celui qui est en iso, là, s'il ne veut pas. Ou alors, il va le prendre. Et puis, il y en a qui le rejettent, hein, aussi. C'est pour ça qu'on... Quand on donne les médicaments comme ça, on ferme la porte de la cour. Et la porte des WC. Parce qu'ils disent qu'ils vont au WC, puis... Et pourquoi ils ne veulent pas prendre leur traitement, en général ? Qu'est-ce qu'ils... Parce que pour eux... Les malades psychiatriques, pour eux, ils ne sont pas malades. Donc, quand on n'est pas malade, pourquoi voulez-vous qu'on prenne... Des médicaments ? Jusque-là, c'est logique. De toute façon, c'est ça où les injections, donc, quand ils en ont pris une ou deux dans les fesses, ils peuvent faire un premier médicament. Les journées sont aussi rythmées par les repas. C'est la seule fois où tous les patients sont au même endroit, au même moment. Raison de plus pour redoubler de vigilance. Il y a de la salade, aussi. Vous n'avez distribué que des cuillères, il n'y a pas de fourchette ? Non, il n'y a pas de fourchette, parce qu'en fin de compte, c'est uniquement pour des raisons de sécurité. Donc, il n'y a que des cuillères. Les patients ne discutent pas entre eux. Ils mangent dans un silence pesant. Les médicaments provoquent cette lenteur et ces tremblements. Mais ce calme est précaire. Les infirmières le savent. Au milieu du repas, au fond de la salle, ça dégénère. Un patient frappe un infirmier. Ah, ben, voilà, tiens, tu vois, ça, on le savait. François, 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 allez, viens, François, François, allez. Je te dis si t'arrives, mon coco. Ah ben oui, monsieur. Il y a son verre dans la salle de bain, là. Hein ? Il y a le verre et la cuillère dans la salle de bain. C'est bon aussi. François est tout de suite maîtrisé et sorti du réfectoire. Au moindre accès de violence, la sanction est immédiate. On l'isole dans sa chambre et on le met en pyjama. Et François, ce jour-là, ne leur facilite vraiment pas la tâche. Il se laisse complètement aller. Allez, allez, retois, François. Allez, retois, François. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il faut pas tâter les gens, ça. Est-ce que vous avez pris ? Il était plutôt unique, hein, tout à l'heure, François. Tu restes un écharme, ouais ? Voilà, c'est pas trop beau, ça, je veux. Ouais. Ok ? Il est parti dans les WC, il avait pris son verre et sa cuillère. Je lui ai dit de retourner à sa place et puis il a pas accepté. Et pourquoi il a pris son verre et sa cuillère ? Pour des raisons termines ? Qu'on ne sait pas. On ne le connaît pas. Ça monte aussi vite que ça descend aussi vite aussi. Et là, ça brûle, voilà, c'est ça. Là, maintenant, c'est calme. Voilà, là, maintenant, tout va bien, puis ça peut repartir très vite. Toujours être sur le qui-vive. La fin du déjeuner se déroule dans le calme. Et comme à la fin de chaque repas, personne ne bouge avant que les infirmiers aient ramassé 15 verres, 15 assiettes et autant de cuillères. C'est bon, messieurs ? Merci. Nicole, c'est bon. Dans la journée, l'univers des patients se réduit à la salle commune et à la petite cour attenante. Les activités sont rares. En moyenne, les malades passent 9 mois en UMD. Cela fait 4 ans que l'espace des patients s'est plus que réduit car la cour est en chantier. Juste à côté, des ouvriers construisent une nouvelle UMD ultra moderne. Ici, pas de lacets aux chaussures. Question encore de sécurité. Toutes ces restrictions ajoutées à la puissance des traitements finissent par dompter la maladie et ses psychoses. C'est le cas de Foued, 37 ans. Il se sent mieux pour la 1re fois de sa vie. Dans le passé, je me suis coupé les veines à la gorge. J'allais vraiment pas bien. Et depuis que je suis arrivé ici, ça m'a vraiment aidé beaucoup. Ça me permet d'oublier, d'évacuer mon stress, de passer mon temps à mieux aller au fond de moi. Au lieu d'intérioriser, j'extériorise tous les méfaits qu'il y a au fond. Eric, lui, est très énervé. Cela fait 6 mois qu'il fait les 100 pas dans ces quelques mètres carrés. Il vient juste d'apprendre qu'il n'est pas prêt de sortir d'ici. Et là, je refais 6 mois encore. Pourquoi ? Je sais pas, on passait une commission. C'est la commission qui choisit. Si on est libre, on n'est pas libre. Et vous vous sentez mieux que quand vous êtes arrivé ? Non, c'est pareil. C'est pareil. Vous vous considérez comment ? Moi, personnellement, plus dangereux. C'est une commission composée de plusieurs psychiatres qui décident de la sortie des patients. Protection supplémentaire, le préfet doit aussi donner son accord. Mais la remise en liberté n'est pas immédiate. Le malade devra repasser par l'hôpital psychiatrique pour apprendre à vivre en société. Allez, bon appétit. Tu veux un bout de fromage ou pas ? Ah oui. Ouais ? D'accord. Je te remène un bout de fromage. Mais quand les médecins décident de laisser sortir ce genre de malade, sont-ils sûrs qu'ils ne présentent plus aucun risque ? Le docteur Pandelon, psychiatre de l'UMD, évalue régulièrement l'état de chaque patient. Ce jour-là, il veut comprendre pourquoi Laurent a défoncé un mur avec sa tête. Bonjour, Laurent. C'est le docteur Pandelon qui est là, Laurent. Bonjour. Asseyez-vous un petit peu, qu'on regarde. Venez de ce côté-là. Allez. C'est à quel niveau que ça vous fait mal, Laurent ? Non, ça fait pas mal. Ça fait pas mal ? Non, ça fait pas mal. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui s'est passé ? J'ai dû faire un cauchemar ou je sais pas quoi. Et au cours de ces cauchemars, qu'est-ce qui se passe ? Vous vous rappelez pas que vous vous tapez dessus pendant le cauchemar ? Le matin, vous vous souvenez de rien ? Non, rien. Vous vous réveillez avec les yeux comme ça ? Oui. D'accord. Et le mur de la chambre, le coup de tête, vous vous rappelez de ça ? Oui. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Non, mais ça, j'ai fait volontairement. Volontairement ? Oui. Parce que les voix qui me commandaient, comme d'habitude, les gens, tapent le mur, j'ai dit boum, puis ça a l'air bien après. C'est les voix qui vous disent ? Oui. Tapent le mur. Oui. Ou tapent la tête. Tape le mur. Elles vous disent juste ça, casse le mur avec la tête. Oui. Oui, mais je crois que j'avais le mur parce que c'est mieux. Et vous pouvez pas résister à ça ? Je vais pas pleurer, mon frère. Un jour, Laurent, comme tous les patients, sortira de l'UMD. Voilà, ouais, vous serez rassurés. Mais à quel moment sera-t-il apte à vivre à l'extérieur ? Voilà. Son psychiatre reconnaît qu'une telle décision est compliquée à prendre. Allez, allez. Ce qu'il faut, c'est que les patients soient plus soignés, pas qu'ils soient plus enfermés. Après, il y aura toujours, malheureusement, des patients qui fugueront. Il y aura toujours, exceptionnellement, des patients qui agresseront quelqu'un. Mais ça, je tiens toujours à le préciser. Le risque zéro chez nous en psychiatrie, non seulement il n'existe pas. Mais le risque zéro, ce serait une position paranoïaque en miroir avec les paranoïaques que nous avons. En France, les schizophrènes dangereux sont de plus en plus nombreux. Pour être accepté à l'UMD d'Avignon, il y a une liste d'attentes de 3 mois. Pour répondre à toutes ces demandes, les pouvoirs publics ont décidé de construire 4 nouvelles unités pour malades difficiles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !